Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne 4DDiG française. Lorsque vous ouvrez un document Word, avez-vous déjà reçu le mode lecture seul ? Ce mode-là, vous ne pouvez ni éditer ni modifier le document. Et vous ne pouvez que lire et parcourir le document. Et que faire dans ce cas ? Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vous montrer 8 méthodes qui vont vous permettre d'ouvrir le fichier, de l'éditer et de le modifier. Mais avant cela, n'hésitez pas à liker cette vidéo, de la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, et de réactiver la cloche pour être en effet de chaque nouvelle vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. En réalité, il est très simple de désactiver le lecture seul sur votre fichier Word. Il suffit de trouver votre fichier Word, de cliquer sur le bouton droit de la souris, aller sur « Propriétés du fichier », décocher la case « Lecture seul ». Si un mot de passe est défini, la procédure de désactivation du lecteur seul est la suivante. Tout d'abord, ouvrez le fichier Word et dans l'onglet « Révision », cliquez sur « Protéger » et « Restreindre l'édition ». Ensuite, cliquez sur « Arrêter la protection si disponible » ou bien cliquez directement ici en bas. Voilà, maintenant je vais vous présenter certains des cas où le lecteur Word ne peut pas être désactivé et bien sûr avec les solutions. Premièrement, des fichiers sur des supports qui ne sont pas inscriptibles. La lecteur seule ne peut pas être déverrouillée pour les fichiers sur les CD et les DVD non-inscriptibles ou sur des cartes USB ou SD verrouillées. Faites une copie simplement sur un disque pour le modifier. Deuxièmement, la fonction de prévisualisation est activée. Si la fonction d'aperçu de Windows est activée, il se peut que vous ne puissiez pas désactiver le lecteur seul. Ouvrez le dossier contenant le fichier Word et cliquez sur « Fenêtre pour révisualisation » dans l'onglet « Affichage » pour l'activer ou le désactiver. Troisièmement, vue de protection. Les fichiers qui présentent un risque d'infection par un virus se sont ouverts comme les téléchargements par terre d'Internet ou les pièces jointes à des courriels sont initialement affichées en lecteur seul protégé. Si une barre jaune apparaît au haut du fichier lorsqu'il est ouvert, cliquez sur « Activer l'édition » pour supprimer la vue protégée. Quatrièmement, capacité de stockage totale. Le manque d'espace de stockage peut causer un certain nombre de problèmes. L'un des défauts est que le lecteur seul ne peut pas être désactivé dans certains cas. Essayez de libérer de l'espace de stockage en supprimant les fichiers inutiles ou en transférant les données sur un autre support. Cinquièmement, les fichiers partagés sont ouverts par d'autres personnes. Si plusieurs personnes ont accès à un fichier dans le dossier partagé, la personne qui accède au fichier ultérieurement ne peut pas l'ouvrir qu'un lecteur seul. Vous pouvez modifier le fichier en demandant à l'autre personne de le fermer ou lui demandant de l'ouvrir en mode lecteur seul. Sixièmement, l'expiration de la licence Office. Une licence expirée pour Office ne peut pas être modifiée et ne peut être ouverte automatiquement qu'en mode lecteur seul. Pour l'utiliser comme avant, procédez au renouvellement de votre licence. Septièmement, corruption du fichier Word. Si aucune méthode ne marche avec vous, il peut s'agir d'un défaut de fichier, tel qu'un fichier Word corrompu. Dans ce cas, la restauration du fichier Word peut résoudre l'erreur et supprimer le statut de lecteur seul. Huitièmement, récupérer le fichier Word en lecteur seul. Pour récupérer le fichier Word, je vous recommande le logiciel de récupération de données 4DDIG. C'est un logiciel puissant qui peut récupérer les données supprimées accidentellement aux données perdues en raison de panne du système, formatage, une corruption des données, de virus malveillant, etc. Il prend en charge plus de 1000 formats de fichiers et pas seulement les fichiers Word. Maintenant, démarrez 4DDIG et sélectionnez l'emplacement au fichier Word enregistré et puis cliquez sur Analyser. Après une courte attente, les fichiers se trouvent dont l'emplacement spécifié seront affichés. Vous pouvez cliquer sur Vue fichier et cliquer sur Type document pour entrer le nom du fichier Word pour le rechercher. Quand vous trouvez votre fichier, vous pouvez cliquer sur Récupérer pour l'enregistrer. Et comme vous pouvez voir, je peux ouvrir et modifier n'importe quel fichier Word. Voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires et me lâche un gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 1 1